Vous regardez RTL Christian Menanteau, la grande récré, la chaîne de jouets bien connue des parents et des enfants, est en redressement judiciaire. Est-ce qu'une page se tourne ou est-ce qu'il y a encore une chance de survie ? Alors, depuis les déboires de Toys R Us qui a déposé son bilan, on parle effectivement chaque année de jeux de massacre dans le secteur du jouet et actuellement les difficultés de Ludendo. C'est le propriétaire de la grande récré, la deuxième enseigne en France, qui est rincée par les difficultés commerciales et financières avec une dette qui cumule à 150 millions d'euros, c'est le tiers de son chiffre d'affaires, accrédite un peu plus cette idée. Et pourtant, il y a des candidats à la reprise de la grande récré, ce sont les dirigeants actuels et le géant tricolore Fnac Darty, ce qui finalement est un bon signe. Mais si le secteur est si fragile, pourquoi Fnac Darty veut s'y faire une place ? Eh bien, parce qu'il ne sait, et ça peut vous paraître paradoxal, jamais vendu autant de jouets en France. 3 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Alors finalement, on s'aperçoit que le problème, ce n'est pas le jouet, c'est l'organisation du marché. Il est éclaté entre boutiques spécialisées, hypermarchés et fauves de l'Internet dont les prix sont plus compétitifs. Pour la Fnac, qui est en compétition frontale avec Amazon et ses discounts, qui dispose par ailleurs d'une belle puissance financière, 7 milliards quand même de chiffre d'affaires, et qui maîtrise les nouveaux canaux de distribution du commerce, le fameux commerce 2.0, eh bien c'est une occasion d'élargir son offre et de toucher des consommateurs de 7 à 77 ans. D'autant que la Fnac n'arrive pas en territoire inconnu. Vous vous souvenez que dès 2012, elle a lancé des espaces de vente réservés aux jeux et aux jouets, les Fnac Kids, et puis par ailleurs, il faut bien voir que les exigences de nos enfants évoluent. Ils passent de plus en plus vite du jouet traditionnel aux jeux digitaux. Et là, la Fnac pense avoir de solides arguments. C'est probablement un élément clé de l'intérêt du géant de la distribution. Ces propositions de reprise vont sauver les magasins et les salariés ? Écoutez, à ce jour, les deux propositions de reprise n'offrent qu'une seule certitude. La marque va survivre. En revanche, il reste des points d'interrogation sur l'ampleur du réseau qui va être conservé. L'actuel propriétaire, qui se propose de poursuivre l'exploitation en ciblant le seul marché français, veut se concentrer sur 104 boutiques les plus rentables. L'offre de Fnac d'Arti serait en réalité en volume très proche. Tout se négocie actuellement en coulisses. Décision finale, mi-juillet. L'état-major de Lafarge, on l'a bien souligné ce matin, est accusé de financement d'une entreprise terroriste. Mais c'est, au final, la plongée en enfer qui se poursuit pour l'ancien numéro mondial du ciment. Et puis, sachez que pour la première fois, il y aura plus de vols low-cost entre la France et les Etats-Unis que de liaisons traditionnelles. Pendant ce temps, Air France-KLM regarde passer des avions. Votre note ? 15 sur 20 à la politique d'insertion des handicapés dans la fonction publique. Leur présence est désormais proche de la barre obligatoire des 6% de la population employée. Et c'est un progrès très bienvenu. Éco Menanto avec Christian Menanto.